vers midi et demi, qui est un peu au lycée de la douane de Dubaï. Il vient me voir et il me dit, écoute, tu rentres en France. Alors donc, moi, c'est Ibrahim Godin. Je suis un créateur de contenu sur les plateformes TikTok, Snapchat et Instagram. On voyageait tout simplement pour aller visiter le pays. Et aussi, la deuxième raison, j'avais quelques placements de produits à faire à Dubaï. Mais après, voilà, ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Je suis arrivé à Dubaï le mardi 10 mai, vers 5-6 heures du matin à peu près. Et donc, on s'est rendus pour récupérer nos bagages. Et à ce moment-là, en fait, avant de récupérer nos bagages, on doit passer par une, comme dans tous les aéroports, une dernière douane qui vérifie une dernière fois nos passeports et qui nous met ensuite le visa pour qu'on puisse accéder au pays légalement. C'est à ce moment-là que j'ai été bloqué. Donc, au début, je me suis dit, il me disait, non, tu ne peux pas passer, il faut que tu ailles à l'immigration. Je me suis dit, mais à l'immigration, pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire là-bas, en fait ? Je ne comprends pas, je suis français et tout, je ne comprends pas. Donc, en fait, après, j'ai encore essayé une deuxième fois de me remettre dans la liste, on va dire, dans la file d'attente. Et je suis tombé sur une autre personne qui m'a encore dit la même chose. Et c'est à ce moment-là que lui, que Quentin est passé, qu'il a eu son visa, mais que moi, non, j'ai été refoulé. Donc, ils m'ont envoyé à l'immigration, tout simplement. Et donc, j'y suis allé à l'immigration. Il était à peu près 6 heures du matin. Là-bas, j'ai donné mon passeport, vu qu'ils me l'ont demandé. Et de 6 heures du matin jusqu'à midi, voilà, j'ai attendu sur une chaise vers midi et demi, qui est un peu au lycée de la douane de Dubaï. Il vient me voir et il me dit, écoute, tu rentres en France. J'étais abasourdi. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, je lui ai demandé à l'englet, pourquoi je dois rentrer en France ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est mon passeport, le problème ? Je ne sais pas, c'est mon TSPCR ? Il n'a pas su me répondre. Il m'a escorté dans un autre endroit. C'est un endroit, en fait, où ils mettent dans une pièce tous les gens qui sont expulsés de Dubaï. Et là, pareil, on me dit, écoute, tu t'assoies, puis t'attends. J'ai réussi à négocier pour rentrer en France. Je suis escorté jusqu'à l'avion pour être sûr que je parte de Dubaï. Et là, c'est là que, pareil, un policier, il m'a voué le vrai motif de mon départ, tout simplement. Donc, il m'a posé la question subtilement, mais bon, ça voulait tout dire. Il m'a dit, le copain qui était avec toi, t'es sûr que ce n'était pas plutôt ton boyfriend au lieu de ton ami ? Et puis, après, c'est comme ça que j'ai su le vrai motif de mon expulsion de Dubaï. C'est parce qu'en fait, ils nous ont pris pour un couple gay. Alors qu'on est tous les deux, moi et Quentin, 100% hétéro. Ce n'est même pas ça le problème. C'est pourquoi ils ne nous ont pas posé la question. Ils auraient dû nous demander des questions comme ils nous ont posé au début. Qu'est-ce que vous venez faire à Dubaï ? Le garçon qui est avec toi, qui c'est ? Tout simplement. J'aurais dit, c'est mon ami. Ça aurait été fini. Avec du recul, ce que tous mes proches, toute ma famille pensent. Vu que c'est moi qui ai réservé les billets pour moi et pour Quentin. Et le plus souvent, ça fait un petit peu les coupes qui réservent pour l'autre personne. Donc, je pense que ça a un petit peu porté confusion. De 6h du matin jusqu'à 13h, je n'ai pas mangé. Je suis allé les voir. J'aurais demandé, je leur ai dit, écoutez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner à manger ? Vu qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais pas le droit de bouger. Parce qu'en fait, si je bougeais de ma place, je pouvais être considéré comme un fugitif, vu que je n'ai pas le droit d'aller dans Dubaï, vu que je n'ai pas le visa. Donc, je n'avais pas le droit de bouger. Et pareil, en fait, ils ne m'ont pas donné un seul verre d'eau ni à manger. C'est un policier de la douane de Dubaï qui est venu me voir. Il me regarde, il me fixe et il me dit, bon, je vous le traduis en français, il me dit, toi, tu as des gros problèmes. Après, il pointe du doigt le bureau où il y avait mon passeport. Et après, il rigole. Mais c'était vraiment, c'était un rire. Ce n'était pas un rire pour détendre l'atmosphère. C'était vraiment un rire moqueur. Et ça, je vous avoue, je l'ai très, très mal pris. Ce n'est pas sérieux pour un membre du personnel de l'aéroport. On se fait déjà expulser, c'est déjà assez dur comme ça. Si en plus, eux, ils en rajoutent une couche, ils se moquent de nous. Voilà, c'est... Bon, pour un policier, franchement, je ne trouve pas ça normal. L'ambassade des Émirats, ils ont vérifié mon passeport. Et donc, ils ont dit que tous mes papiers étaient valides, que ce soit mon passeport, mon TSPCR, tout était valide. Et donc, en fait, même eux, ils n'ont pas été capables de répondre. Pourquoi ? Je me faisais expulser. Sur ça, ils ont évité le sujet. Et pareil, en fait, on l'a appelé aussi également le Quai d'Orsay. Et le Quai d'Orsay, ils ont bien confirmé que je me faisais expulser. Mais après, voilà, ils n'ont pas pris position sur le sujet. Ils n'ont pas réussi non plus à répondre vraiment le pourquoi du comment, pourquoi j'ai été expulsé. J'y ai habité pendant un an. Donc, c'est aussi pour ça que je suis retourné. C'est vrai que ça refroidit un petit peu, parce que c'était mon premier voyage tout seul. On me raconte certaines choses. Voilà, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il se passe un peu tout et n'importe quoi. Il y a de la prostitution, il y a de l'esclavage. Et après, moi, on me refuse parce qu'on me soupçonne d'être gay. Enfin, c'est une aberrance totale. Avec ce que j'ai vécu, je pense que je ne suis pas prêt d'y retourner. Même si on me paye des billets, enfin, si on me propose, si on m'habite là-bas, je vais décliner.